Mon nom c'est Serge Couturier, je suis biologiste au ministère des Ressources naturelles et de la faune. Biologiste de la faune, c'est quelqu'un qui s'intéresse à connaître les habitudes, les mœurs des animaux dans un contexte où c'est une ressource renouvelable, où on essaie d'assurer la mise en valeur de la faune, mais en même temps d'assurer la conservation des espèces fauniques. Moi la nature, je l'ai connue avec mon père. Mon père m'a emmené à la chasse, à la pêche. Mes premières leçons d'écologie, je les ai suivies avec mon père en nature. Ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment quand j'ai constaté l'abondance du caribou dans le Grand Nord. On parle d'un million, plus d'un million de caribous. Fait que quand vous vous retrouvez dans la toundra, qui en apparence est vide, et tout à coup ils arrivent sur une colline, vous découvrez 80, 90 000, 100 000 caribous qui sont collés les uns sur les autres, c'est impressionnant. On a à peu près un caribou sur cinq dans le monde qui se retrouve au nord du Québec, donc c'est une part importante du patrimoine faunique mondial qu'on a chez nous. Le fait qu'il y a des fluctuations très importantes dans le niveau de population, c'est un challenge scientifique de tous les instants. Dans nos opérations de capture de caribous, on essaie d'éviter d'utiliser des produits anesthésiens, des produits pharmaceutiques. Donc on est obligé de développer des techniques pour capturer les animaux sans les endormir, sans les anesthésier d'aucune façon. Et ces techniques-là font qu'à un moment donné, effectivement, ça ressemble plus à un cow-boy qui saute sur le veau pour l'attacher. C'est des opérations qui sont quand même assez dynamiques, disons. Pour le bien de l'animal, toujours pour le bien de l'animal. Moi, j'ai eu, je pense, la job la plus passionnante que je ne pouvais pas avoir, que moi je rêvais, et je l'ai eu, j'ai été chanceux, je l'ai eu. Et je suis persuadé qu'il y a plein de jeunes qui vont finir par l'apprendre, qui vont connaître ça, et qui à un moment donné vont aussi avoir cette piqûre-là que j'ai eue il y a un certain nombre d'années, et qui vont être là pour assurer que dans 20 ans, dans 30 ans, on aura toujours une ressource faunique, des caribous, des bœufs musqués, des loups, des ours blancs, des ours blancs dont le statut est précaire, qu'on aura toujours ces espèces-là en bon état dans le nord du Québec. Moi, le caribou, j'ai été étampé au cœur.